Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est venu un moment, en effet, où les disciples se sont retrouvés seuls face à leur destin. Comment désormais agir dès lors que le principal inspirateur, animateur, n'est plus là ? Ils vont devoir compter sur eux-mêmes afin de poursuivre l'œuvre de Jésus à compter de son retrait. Et le thème de l'ascension rappelle que c'est l'absence physique de Jésus qui est à l'origine de l'Église. De nos jours, je sais bien qu'on ne s'y arrête plus beaucoup. L'ascension est sans doute la plus délaissée des fêtes chrétiennes. Et lorsque une paroisse organise un office le jour de l'ascension, on essaye de faire en sorte qu'on puisse faire autre chose qui rassemble un peu de monde, comme les catéchumènes, par exemple. Pourtant, c'est un thème qui est riche d'enseignements. Bien sûr, vous me direz qu'au premier abord, le récit est un peu décourageant par son côté mythologique. Un homme enlevé dans les airs. C'est assez peu porteur, si j'ose dire. Et en tout cas, ça désarme d'avance l'interprétation. En fait, on devrait plutôt l'aborder comme l'expression poétique d'une déconvenue historique. Après les événements de Pâques, les disciples croyaient imminente la venue du royaume de Dieu. C'est bien ce que raconte Luc au début du livre des Actes. Or, nous le savons, la fin du monde ne s'est pas produite. En lieu et place de la réunion finale qui était espérée par eux avec le Messie, il a fallu affronter une séparation, un éloignement. L'histoire humaine n'est pas arrivée à son terme. Elle a continué. Elle s'est ouverte devant eux comme une invitation à agir, à inventer une suite. Je vous propose qu'on s'arrête un instant à cette séparation. La séparation physique entre Jésus et ses disciples, elle correspond pour ces derniers à ce qu'on pourrait appeler une épreuve initiatique. Une épreuve, cela se comprend parce que c'est la fin d'une relation. Ils ne verront plus leur maître. Mais en même temps, elle est initiatique parce qu'ils vont rapidement se rendre compte qu'ils vont accéder à une autre dimension d'eux-mêmes. Alors que la séparation soit un arrachement, c'est assez évident. Vous avez entendu dans le récit du livre des rois qu'au moment où le prophète Élie est enlevé au ciel sur un char de feu, ce qui signifie la fin de son ministère prophétique terrestre, son fidèle second, Élysée, manifeste son désespoir par un signe de deuil qui, dans l'ancienne Alliance et dans cette très lointaine époque, consistait à déchirer son manteau en deux. Quant au livre des actes, il insiste sur le regard des disciples qui sont fixés vers le ciel où a disparu Jésus, tandis que deux hommes en blanc les interpellent pour leur indiquer que c'est de ce côté-là que la route continue, c'est-à-dire non pas vers le ciel, mais sur cette terre. Les derniers instants d'une relation, ça se joue souvent avec le regard. Très peu de temps, avant la mort de l'écrivain Théophile Gautier, qu'on ne l'est plus guère aujourd'hui, un de ses proches amis est venu lui rendre visite. Et à la fin de l'entretien, Théophile Gautier, qui était peu bien, a tenu quand même à l'accompagner jusqu'au palier de la porte. Et au moment où son ami a commencé à descendre l'escalier, Théophile Gautier lui a dit « Descends lentement ! » Et l'autre lui a demandé « Mais pourquoi me demandes-tu ça ? » Et l'écrivain a répondu « Eh bien ainsi, je te verrai plus longtemps ! » C'est une expérience très spécifique que cet arrachement. Et nous en savons quelque chose lorsque l'autre nous manque et que rien ne peut le remplacer. Les neurosciences, j'ai lu ça l'autre jour dans une revue scientifique, ont établi que lorsque, à la suite d'une séparation douloureuse ou d'un deuil, les gens disent qu'ils ont perdu une partie d'eux-mêmes. Vous avez entendu ça déjà, peut-être même vous l'avez vécu vous-même. Eh bien, en disant cela, ils parlent de façon très littérale. C'est-à-dire que nous perdons à ce moment-là la capacité d'utiliser des schémas de neurones que notre cerveau a organisé spécialement pour entrer en relation avec la personne dont on s'est séparé ou qu'on a perdu. Et sur le plan spirituel, ça existe aussi. Ça se traduit par cette espèce de sentiment de solitude métaphysique que nous ressentons parfois et qui est souvent attestée dans les écrits bibliques. Nous n'avons pas la possibilité d'aller rencontrer directement Jésus lorsque nous avons un problème difficile à résoudre comme cet homme dont parle l'évangéliste Matthieu qui vient voir Jésus et qui lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir, tu peux me rendre pur. » Et même bien avant les évangiles, souvenez-vous, la génération du désert, au pied du Sinaï avait voulu exorciser cette solitude en demandant aux frères de Moïse, Aaron, de fabriquer un dieu qui marcherait à leur tête. Elle voulait un dieu concret, un dieu facile d'accès, à disposition, vers lequel on puisse se tourner en cas de besoin. C'est une perspective en effet plus reposante. Mais en réalité, c'est le fait de quitter qui fait partie de notre destinée humaine. Dans la Genèse, vous avez ce bout de verset qui dit « L'homme quittera ». L'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera. et ce fait de quitter indique que finalement de la naissance à la mort, notre vie est une succession de séparations. avancer dans la vie, c'est quitter. D'abord, on quitte le saint maternel pour naître. On quitte le paradis en quelque sorte. Et puis, on quitte l'enfance pour devenir adulte. On quitte ses maîtres pour emprunter sa propre voie. On quitte ses parents pour fonder un foyer. Les enfants vous quittent pour faire la même chose. Et lorsque on arrive à un certain âge, eh bien, on est quitté par ceux qui meurent avant nous. et un jour, nous quittons ce monde à notre tour. L'homme quittera Ich Yatsav en hébreu, c'est vraiment quelque chose qui marque notre destinée, notre trajectoire humaine. Et pour autant, et c'est bien ce que veut nous dire le récit de l'ascension et ce thème-là, le fait de quitter, ça ne doit pas être vu uniquement comme une pure perte. cette séparation n'est pas stérile. On quitte, mais on quitte pour aller vers autre chose. Et au fond, quitter, c'est aussi la condition pour grandir, pour évoluer, pour aller de l'avant, pour affirmer un désir, une singularité, etc. si, par hypothèse, un homme ne quittait pas son père et sa mère, eh bien, le fil des générations s'arrêterait net. Il y a donc un enjeu très important qui est la continuation de la vie. et on pourrait, de cette manière, sans trop forcer, revisiter les fameuses pages du jardin d'Éden au début de la Bible. Ce jardin d'Éden est une métaphore, bien sûr, mais une métaphore qui renvoie assez au paradis du saint maternel auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. ce jardin d'Éden il apparaît comme un lieu de plénitude, de sécurité, de béatitude, de satiété et pourtant Adam et Ève devaient le quitter. Sinon, il ne se serait jamais rien passé. La fameuse transgression, vous savez, cette histoire de fruits, de fruits défendus sur l'arbre de la connaissance, etc. Il apparaît qu'elle était nécessaire, qu'elle était souhaitée, qu'elle était même programmée dans le projet divin pour obliger l'homme et la femme à sortir de la matrice originelle et entrer ainsi dans le devenir humain. D'ailleurs, entre nous, si j'ose dire, la vie paradisiaque d'Adam et Ève devait être assez infernale, en fait. Parce que, au fond, ils n'éprouvaient rien d'humain. tous leurs besoins étaient comblés. Donc, ils n'éprouvaient ni la faim, ni la soif, ni l'effort, ni la souffrance, ni la joie, ni le désir, ni le plaisir. Ils étaient prisonniers plutôt d'une espèce d'harmonie céleste imposée d'en haut et finalement stérile. Donc, il fallait que le cordon ombilical soit coupé pour délaisser la matrice originelle, entrer dans la réalité de l'expérience humaine et gagner leur autonomie. Il y a un prix à payer à cette autonomie gagnée, bien sûr, mais c'est une autonomie. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. De quel avantage le Christ parle-t-il ici ? De quel avantage s'agit-il ? Et précisément de celui qui est lié à son absence, à son absence physique. Au fond, il est en train de dire que le deuil de la présence physique que les disciples vont devoir faire, ce deuil-là va les inviter à quelque chose de différent. Et du reste, vous le savez, c'est à compter de ce moment exact que les disciples changent de statut. Leur nom change. De disciples, ils deviennent des apôtres. Ils ne sont donc plus tout à fait les mêmes. Les disciples, bon, ce sont des apprentis, ce sont des stagiaires plus ou moins doués qui font ce qu'ils peuvent. Ils apprennent, ils répètent, ils suivent. l'apôtre, c'est très différent. L'apôtre, c'est un constructeur. C'est quelqu'un qui doit inventer, qui doit guider, qui doit anticiper, créer. Ce sont deux états tout à fait différents. Et pour passer de cet état à l'autre, il faut que le Christ disparaisse physiquement de l'horizon en quelque sorte. il faut que Dieu leur laisse la place d'une certaine manière. Dieu laisse la place à l'homme d'ouvrir l'aventure. Et préparer les disciples à la séparation, comme Jésus le fait dans cette péricope de Jean, c'est un peu ce qui fait la distinction entre un véritable maître spirituel et un chef de secte. Un chef de secte, il va s'efforcer de tisser des rapports de sugestion. Il va installer des dépendances les plus fortes possibles à son seul profit, à son bénéfice. Il va enfermer ses adeptes dans un système dont ils ne pourront pas sortir ou le moins possible. Alors que le maître spirituel authentique, c'est le contraire. Il aide les disciples à conquérir une vraie personnalité. Il les arme pour l'autonomie qui, un jour ou l'autre, viendra. Et quand vient le moment où le maître se retire, le disciple doit être capable de tenir debout tout seul. et c'est sans doute autour de ça, le fait de tenir debout tout seul, que se situe la pointe de ce que nous avons à méditer ce matin. Pour tenir debout sans tuteur, il faut que la plante soit déjà suffisamment solidement enracinée, qu'elle soit suffisamment forte par elle-même. pour un être humain, tenir debout tout seul signifie qu'il y ait une structure intérieure qui le tienne debout. Dans un traité très célèbre dont le nom latin est le De Magistro traité du maître, saint Augustin a tiré les conséquences de cela et il en a tiré les conséquences pour les paroissiens dont il avait la charge parce qu'on oublie que saint Augustin était avant tout un pasteur qui était préoccupé par les fidèles qui lui étaient confiés et saint Augustin conclut que comme le maître extérieur a disparu de la scène du monde c'est ce que nous disons dans le symbole des apôtres il est monté au ciel donc il n'est plus là monté au ciel et voilà nous devons faire avec ce retrait comme le maître extérieur a disparu du monde il est placé désormais à l'intérieur du croyant à l'intérieur du sujet au fond saint Augustin nous dit le maître extérieur se retire pour permettre au maître intérieur de régner et ce maître intérieur qui se tient en chacune et chacun d'entre nous nous communiquons avec lui par la foi il prend la forme du saint esprit c'est cela qui permet de tenir debout tout seul et c'est bien la promesse que le Christ fait aux disciples si je ne m'en vais pas vous ne naîtrez pas à cette dimension intérieure il faut que je m'en aille pour cela et dans les actes c'est la même chose dans quelques jours ça c'est la fête de la Pentecôte vous recevrez cet esprit qui va vous permettre de continuer par vous même alors dans ce dans cette thématique je vois trois trois applications assez concrètes pour nous d'abord c'est quand même l'expression de la confiance que Dieu nous accorde à un moment donné sa parole nous est confiée la parole de Dieu est confiée à l'homme c'est désormais sa responsabilité Jésus se tait c'est aux apôtres de parler du coup ce qui définit l'église c'est précisément ça c'est l'événement de la parole c'est la responsabilité de la parole là où la parole est prêchée c'est à dire là où par la parole le maître intérieur est révélé où il est transmis là se tient l'église et notre mission commune de chrétien c'est précisément de rendre présent le maître intérieur de faire en sorte qui se transmettent effectivement et c'est en ce sens que chacun est prêtre à sa manière c'est le principe du sacerdoce universel cette responsabilité elle est également partagée entre nous tous mais derrière cette responsabilité il y a l'acte de confiance de Dieu nous ne devons pas l'oublier ça c'est la première première leçon la seconde c'est que il y a une promesse cette promesse est celle que l'inspiration ne se tarira pas il y aura toujours suffisamment d'inspiration et l'on découvre que être séparé ça ne veut pas dire être abandonné c'est pas la même chose nous ne sommes pas laissés sans moyens être séparé c'est plutôt apprendre à compter sur nos ressources propres étant entendu que ces ressources propres sont constamment alimentées de l'intérieur puisque Dieu y règne ça ne veut pas encore dire que Dieu tire les ficelles que nous serions en quelque sorte des marionnettes ça veut dire plutôt qu'en permanence nous nous tenons au carrefour d'un certain nombre de possibilités que nous avons les moyens de faire des choix et de les assumer et que nous pouvons faire cela sans crainte sans peur nous ne manquerons pas de moyens même s'il nous semble à première vue que nous en sommes très démunis ça c'est bien le miracle quotidien de le découvrir et puis et j'aimerais conclure là-dessus c'est ma troisième piste pouvons-nous comprendre ce maître intérieur comme l'étincelle de la nouveauté parce que dans le même discours ça n'a pas été lu mais je le rappelle dans le même discours que le Christ fait à ses disciples il affirme de façon étrange que celui qui croit en lui et qui sera habité par cet esprit fera des choses encore plus grandes que celles qu'il n'a faites c'est évidemment une affirmation quand même considérable et elle est à rapprocher d'une parole du Talmud qui dit que Dieu aime être vaincu par ses enfants et c'est au fond une idée profondément biblique que l'être humain à un moment donné doit prendre sa part dans le projet créateur de Dieu nous sommes en quelque sorte co-créateurs dans la suite de cette dynamique nous sommes à l'opposé de systèmes religieux formalistes judiciaristes dont le seul projet c'est de mettre la vie des êtres humains en coupe réglée et de les réduire au rang d'automate résigné ça existe ce genre de courant le Dieu de la Bible et de l'évangile c'est plutôt le Dieu de la libération des énergies et qui nous appelle à marcher à sa suite ou plutôt qui se retire pour que nous puissions avancer je me dis que l'église comme une force d'innovation on devrait y penser plus souvent c'est pas a priori l'image qu'on en a et pourtant c'est quand même d'elle et donc de chacun d'entre nous que l'esprit se sert pour que ce monde ne vieillisse pas Amen